Sœurs, frères, chères sœurs, nous avons parcouru ensemble à travers cette pandémie un temps de notre vie, un cheminement, peut-être un temps de réflexion, mais un temps d'expérience aussi et justement de réflexion sur notre expérience. Nous nous préparons à entrer de plus en plus dans le confinement. Ça peut déjà commencer de certaines façons, ça va prendre un peu plus d'ampleur, toujours dans un début prudent, progressif, un déconfinement progressif. Alors donc, nous achevons ce temps intense où tous les jours nous nous sommes rencontrés par cette capsule soins de larmes. Je vais continuer les mardis, vendredis, la semaine prochaine, pour progressivement passer dans un déconfinement progressif. Alors je voudrais donc de façon générale revenir sur trois points, aujourd'hui vendredi, demain samedi, puis après dimanche. Le premier point aujourd'hui, c'est la question de la dignité de la personne. Comment le temps de déconfinement, en nous révélant notre propre fragilité, nous rappelle la dignité de la personne, la dignité de tout être humain, notre propre dignité en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu, mais aussi la dignité de l'autre, la dignité de l'autre, du malade, la dignité de la personne qui est malade. Jamais seulement penser soin physique, toujours aussi penser soin de la personne, soin du cœur, soin de l'âme. Avoir une approche globale de la personne lorsqu'on parle, par exemple, de la fragilité, lorsqu'on est dans des situations de maladies ou d'accidents. Toujours penser à la dignité de la personne. On le faisait déjà, mais c'est l'amplifier, grandir davantage dans le sens de la dignité de la personne, quelle que soit la fragilité de la personne. Dignité aussi de toutes les personnes dans notre famille, dignité de nos parents, dignité de nos enfants, dignité de notre frère, dignité de notre soeur. Toujours penser en termes de dignité de l'autre. Que ça devienne plus davantage un réflexe, une force, une force intérieure, une force de l'âme, une force de notre vision. Que lorsqu'on voit l'autre, que l'on soit d'accord avec ou non, que l'on s'entend bien ou non, qu'on soit dans l'harmonie ou dans des moments de malentendus ou de disputes, ne jamais perdre de vue la dignité de l'autre. C'est un des enjeux peut-être qu'on peut retirer de cette pandémie à travers l'expérience de nos fragilités. Jamais perdre de vue la dignité de tout être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...